Au secours, j'ai beau expliquer 40 fois, 40 000 fois à mon élève ce qu'il faut faire, il n'y arrive pas, il ne comprend rien. C'est une catastrophe. Si tu es professeur de chant ou si tu es toi-même chanteuse ou chanteur et que tu as déjà rencontré cette difficulté, alors écoute bien cette vidéo. Voilà, quand tu enseignes, tu es prof de chant, tu as des élèves, il y en a, ça marche bien, il y en a, ça marche moins bien. Et je sais combien ça peut être frustrant de dire tu regardes l'agenda et tu dis mince, j'ai mon élève de 16 heures la jeudi soir, mon élève de 16 heures, je n'y arrive pas, j'ai beau expliquer 40 fois en long, en large, en travers, ça ne marche pas, il n'avance pas, il ne comprend rien. J'ai l'impression qu'il ne comprend rien. Et ça, ça peut être très frustrant parce que quelque part, ça peut te couper ce plaisir de donner tes cours, ça peut même donner ce petit côté aigri qu'on pourrait avoir après certaines années d'exercice et encore pire, si tu démarres, ça peut quelque part nourrir un petit peu ce syndrome d'illégitimité de dire, il y a des élèves avec qui je n'y arrive pas et quelque part peut-être que je leur vole leur argent entre guillemets parce qu'ils me payent et puis on n'y arrive pas. Et en même temps, tu as beau dire, oui, mais moi je déploie tous les efforts que je peux, je lui ai expliqué, j'ai réexpliqué, j'ai fait l'effort et il ne veut toujours pas comprendre, tu vois, comme si quelque part, c'était possible de ne pas vouloir comprendre. À ce moment-là, je pense que la personne ne viendrait pas du tout. Maintenant, je vais te dire un truc par rapport à ça. Si tu rencontres cette difficulté, il y a un truc tout simple, c'est arrête de faire le prof, d'accord ? Arrête de faire le prof. On n'est pas à l'école, on fait des cours de chant ou du coaching vocal, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a une nuance que j'établis là-dedans et je t'en parlerai probablement dans d'autres vidéos, mais arrête de faire le prof, d'accord ? Si tu es un prof d'histoire, ok, ton élève, il va venir, il va venir apprendre l'histoire à propos de toi et toi, tu vas leur raconter des faits. Voilà, Napoléon, il a fait ça et puis en 1800, machin, il y a eu ça et puis en 1900, il y a eu ça, etc. D'accord ? Là, donc, tu es l'enseignant, tu es le prof, c'est un échange qui est monodirectionnel, on peut en discuter, mais tu vas expliquer des faits historiques, d'accord ? Si tu es prof de maths, tu vas expliquer que 2 plus 2, ça fait 4 et encore ça, on ne te demande même pas de le comprendre quelque part, mais peut-être que tu vas expliquer, je ne sais pas, moi, des logarithmes, tu vas expliquer de la géométrie. Ok, ça, c'est le prof. Mais toi, quand tu es prof de chant, et c'est un peu le problème de l'appellation, qu'est-ce que tu veux en réalité ? Qu'est-ce que tu veux pour ton élève ? Toi, tu veux qu'il arrive à mieux chanter, d'accord ? Lui, c'est pour ça qu'il te paye, c'est pour ça qu'il vient te voir, c'est pour ça que toi, tu le reçois et quelque part, si tu fais ce métier-là, je pense, enfin j'espère en tout cas, que ce n'est pas juste par hasard et que quelque part, tu as cette volonté que tes élèves, ils arrivent mieux à chanter en ayant travaillé avec toi plutôt que de rester tout seul à la maison. Et donc, si j'en reviens à ce truc-là que, ok, en tant que prof de chant, toi, ce que tu veux, c'est qu'ils chantent mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, en fait, qui saches les choses, tu n'en as rien à faire, tu n'en as rien à faire. Donc, c'est pour ça que leur expliquer, leur expliquer pendant des heures et des heures, ok, ça, ça voudrait amener à quoi ? Ça voudrait dire à ce qu'ils sachent des choses, ok ? Donc, dans la Vocal Coach Factory, dans mon école de formation métier de coach vocal, j'explique des choses. Il y a des phénomènes acoustiques, par exemple, d'accord ? Il y a des lois aéroliques qu'on explique. Donc ça, je les explique comme un prof, de manière à ce que mes élèves, ils comprennent quelque chose. Mais la vraie finalité, toi, dans un cours de chant, ce n'est pas que la personne, elle sache des choses à propos du chant, d'accord ? Tu n'as pas envie que ton élève, ça devienne une encyclopédie du chant. Alors, peut-être, tant mieux si c'est le cas. Toi, je veux dire, mais ce n'est pas ça qui va le faire mieux chanter. Non, ce qui va le faire mieux chanter, ce n'est pas de savoir les choses, mais c'est de savoir faire les choses. Et donc, en fait, on s'en fout de l'explication que tu peux lui donner, d'accord ? Tu peux prendre des fromages, si ça lui parle de fromage. Tu peux prendre des images, si ça lui parle des images. Tu peux faire des jeux avec une balle, si des jeux avec une balle, ça fonctionne pour lui. Tu peux t'amuser à ce que tu veux, d'accord ? Mais l'idée, c'est de mettre tout en œuvre pour qu'il sache faire les choses et pas qu'il sache juste les choses. Parce que savoir les choses, ok, super, il y a plein de gens qui savent plein de choses, d'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des émissions de télé sur le champ, des télécrochets depuis longtemps. Et comme ils écoutent un peu les coachs, ils ont l'impression de savoir des choses. Mais en réalité, ils ne savent rien du tout. Ils ne savent pas chanter et ils ne savent surtout pas aider quelqu'un à chanter, d'accord ? Donc, je t'alerte là-dessus. Donc, si à un moment, tu te retrouves en échec peut-être avec un élève, pose-toi la question, est-ce que tu n'étais pas juste en train d'essayer de lui enseigner quelque chose de manière à ce qu'il le sache ? Alors que toi, l'idée, ça va vraiment être de l'aider à savoir faire les choses, d'accord ? Et là, on va pouvoir utiliser tous les outils qu'on peut. On va pouvoir faire appel vraiment à la pédagogie. On va faire appel aussi peut-être au coaching s'il y a besoin de gérer une certaine psychologie chez l'élève. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre, d'accord ? Il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre avant vraiment de s'avouer vaincu, ok ? Et donc, voilà, moi, c'est vraiment ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, c'est qu'il n'y a pas un seul moyen, il n'y a pas deux moyens, il y a une multitude de moyens, d'accord ? Il y en a plein et ça ne passe pas juste par une explication. Non, il va falloir que tu aides ton élève à se construire des sensations, à ce qu'il ressente les choses. C'est lui le chanteur, c'est lui l'instrument, c'est lui qui aimait le son et donc il a besoin de ressentir les choses, d'accord ? Il a besoin, ok, pas de comprendre, mais de comprendre comment lui fonctionne, comment lui fonctionne dans son corps quand ça marche, quand le son il est bon, quand il arrive à atteindre les notes qu'il veut produire, ok ? Et donc, c'est tout l'enjeu de ce que tu es censé l'aider à faire, ok ? Alors évidemment, ce n'est pas des trucs qui s'apprennent dans les livres, il ne suffit pas d'ouvrir un livre d'histoire de la musique pour apprendre à faire ça, d'accord ? C'est vraiment des choses que tu vas avoir non seulement à prendre, mais aussi à prendre à faire et c'est pour ça que dans la Vocal Coach Factory, parce qu'il y a une partie, si tu veux, d'enseignement, mais il y a aussi de la pratique, d'accord ? Les coachs en formation dans la Vocal Coach Factory ou en perfectionnement, ils coachent aussi des gens, ils coachent d'autres coachs, ils coachent des élèves. Ils ont des feedbacks de manière à savoir faire les choses et pas juste les savoir, d'accord ? Parce que voilà, pour savoir les choses, écoute, on regarde des vidéos YouTube, puis c'est cool, on sait plein de choses, mais ce n'est pas dit qu'on sache les faire, d'accord ? Ok, si c'est quelque chose qui t'appelle la Vocal Coach Factory, tu as un lien sous cette vidéo, tu cliques, tu trouveras tout le descriptif, tous les renseignements, tu prends rendez-vous si tu veux qu'on échange à ce sujet-là. Maintenant, voilà, retiens bien ce que je t'ai dit. Si à un moment, tu te retrouves en échec, peut-être que tu essayes trop de faire le prof, d'accord ? Et si toi-même, tu es chanteuse, si tu es chanteur, peut-être que tu essayes trop de comprendre plutôt que d'essayer de sentir les choses et d'essayer de les faire et ensuite, tiens, de se poser la question avec étonnement, de dire, tiens, comment j'ai réussi à faire ça finalement pour essayer de comprendre le mécanisme, d'accord ? Mais la priorité, c'est ça, c'est de savoir faire les choses et pas de savoir les choses. Je te laisse là-dessus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501